Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis épisode 36. Et je vais vous parler de l'expérience que j'ai envie de faire, c'est de reproduire la Riborn-Ouest, qui est une espèce d'entergosse, une dérivée d'entergosse, qui propose par défaut d'épines, avec une archipine, mais de manière un peu plus, dirons-nous, propre. La reproduire à 99,9%. Riborn-Ouest, c'est ça. En gros, c'est une base d'entergosse retravaillée pour proposer une dizaine environnement, une tétrachie d'options, en utilisant CN-Chine, c'est la tordentergosse. En gros, c'est ça. La dernière ISO en date est sortie le 25 juillet. J'enregistre cette vidéo le lundi 13 août, pour la mettre en ligne le vendredi 17. Comme ça, moi, je prends un peu de temps, je suis tranquille. Donc, j'ai récupéré l'ISO, je l'ai installé, et puis, après quelques recherches, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire, justement, un clone de Riborn sans toute la surcharge qu'il y a par rapport à la Riborn ? Vous allez comprendre pourquoi je parle de surcharge. Donc là, je ferme. Je vais vous montrer la Riborn, et je vous montrerai déjà les options qui sont disponibles. Donc là, je vais vous montrer. J'ai déjà installé la Riborn, donc je vous fais gagner du temps. Mais je vais vous montrer les premières étapes de l'installateur, et vous allez voir le nombre de très trachies d'options qu'il y a, ce qui m'a permis de prendre des notes pour la suite, parce que j'ai déjà fait quelques petites recherches, et compagnie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, même si par défaut, il propose un Budgie, l'option d'installation, par défaut, c'est Deepin. C'est un peu incohérent, mais ça colle un peu mieux avec l'origine du projet. Donc là, vous allez voir que l'installateur va se lancer. Installé. Voilà, donc, je vais juste sauter les premières étapes. Voilà, blablabla. Voilà, vous voyez, par défaut, il choisit Deepin. On a aussi un clin d'œil à Apple CityOS, on a Budgie, Cinnamon, Enlightenment, Gnome, i3, KDE, LXQT, Maté, Openbox, Pantheon. Un clone de Windows, les coups et les douleurs, et XFCE. Donc, par défaut, il propose Deepin, comme vous avez pu le voir. Et si on regarde les options qu'il y a par la suite, les outils d'accessibilité, tout ce qui est maintenance, Chromium installé par défaut, tout ce qui est Gimp et compagnie, qui n'est pas activé par défaut, là, je déplace tout un petit peu comme ça, vous verrez ce qui est activé ou pas par défaut, Dropbox, qui n'est pas activé par défaut, donc pourquoi pas, Evernote, non plus, Flash Plugin, dommage, tout ce qui est analysé à l'hardware, LibreOffice, Mycroft, voilà, les numéros LTS, le pare-feu GFW, tout ce qui est pris en charge de la UR, Redshift et compagnie, bref, si on prend l'impression, et compagnie. Voilà. Donc, je l'ai installé, et je vois ce que ça donne au redémarrage. Je vous fais gagner quand même un petit quart d'heure d'attente. Donc, un thème démarrage. C'est déjà marqué Entergoss, donc on va vraiment l'apparenter avec Entergoss. ça serait difficile de la renier. Et donc, je vais lancer rapidement, je vais faire un tour rapide de l'ensemble. Donc, on s'aperçoit que par défaut, il n'y a pas les effets de bureau, par défaut. Flat Pack, ok. Donc ça, on peut le corriger en quelques secondes. Donc déjà, aussi le support des Flat Pack. Si on va dans la Logitech, on s'aperçoit qu'il y a des outils comme, alors que je me rappelle se trouve, un gestionnaire de New York chez Nux. Il y a ces mecs qui sont préinstallés, on se demande bien pourquoi. Drogbox, alors que je ne l'ai pas demandé, Drogbox est installé. Bon, on va pas se faire comprendre. Open Desktop App, je ne sais même pas si ça va se lancer. Apparemment pas. Donc, Open Desktop App ne s'en se passe pas. Pulse, c'est un logiciel, qui permet de gérer pacman.conf. Redshift, alors que je ne vais même pas demander Redshift est installé. Bon, d'accord. Donc, c'est des options que je n'ai pas coché qui sont activées par défaut. Cherchez l'erreur. Bref. Et là, je vais vous montrer justement Patcher. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, moi je n'appelle Patcher, mais ça se repasse. Allez. Regardez-moi tous les dépôts qui sont activés par défaut. Bon, Corextra, Community Multilibre, d'accord. Mais il y a le dépôt Reborn OS, le dépôt Entergoss, le dépôt AURH Linux et ExtraLiquid. Ça nous fait 1, 2, 3, 4 dépôtières. Donc, il y a aussi l'outil pour gérer les noyaux. Donc, si on va sur Archernuk Scanner Manager, voilà, on s'aperçoit que la version utilisée, c'est à 4.17.14 et le noyau LTS n'est même pas utilisée, même si c'est installé. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? On n'est plus assez appris. On va voir, par contre, si on voit la version de Pacor, enfin, de Pacman AER, pardon. Et c'est une version 6.4. Super ! On en est à 6.5 depuis quoi ? 8 à 10 jours ? Bon, déjà, ça pue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, je vais vous montrer, pour finir le massacre. Donc, je vais lancer le terminal. Bien sûr, le clavier en anglais. Donc, le clavier, je le veux en français. Saloperie d'option. Voilà, c'est mieux comme ça. Et on le met, par défaut, en français. Voilà. Donc, si je relance le terminal, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait sacré tripoté 4 dépôtières. Un, c'est des dépôtières, c'est pas mal, alors 4. Comment dire ? Vous voulez jouer la roulette russe avec 5 balles dans un barillet qui peut en contenir 6 ? Ça, c'est pas une bonne idée. Donc, on va faire un anneau... Enfin, on va faire un laisse, etc. Pacman.conf Donc, où se trouve le dépôt ? Dans la liste. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Toujours bon. Toujours bon. Ils ont eu l'intelligence de mettre des dépôtières en fin de liste. Mais ça n'empêche pas que 4 dépôtières sur une distribution, c'est du suicide. Spécialement pour Archinux. Bref. Donc là, je vais éteindre l'arrivée en OS. Et voilà une autre que j'avais prise avant de faire la vidéo. Donc, Flatpak s'installe avec Flatpak. GVFW s'installe avec comme ça. Les Flashplayers. L'Archinux Canal Manager c'est cette adresse-là. C'est le... Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 paquets AUR. Rien que ça. Le nom de logiciel est le nom LTS. MPV qui est préinstallé avec le nom MPV. Il y a CMake. Voilà. Il y a aussi des thèmes mais je ne les ai pas installés. Donc, je vais prendre cette liste et je vais lancer mon Arche Linux installé en suivant mon guide. Voilà. Donc, il y aura en plus LibreOffice et Gimp qui seront préinstallés. Donc, ce que je vais faire c'est lancer l'Arche Ribbon OS. Une Arche Lépine. Et je vais garder cette liste à côté. Voilà. Donc là, c'est une Arche Lépine fraîchement installée avec le noyau LTS euh... Noyau stable. Je vais y arriver. Désolé. Vous avez vu déjà la Ribbon OS 4 dépôts tiers. Hum ! Donc là, je vais plutôt mettre ça là. Comme ça, au moins, j'en reste. Donc, on va commencer déjà. Et pour reproduire au maximum voilà, là, je les ai fait activer. Bon. On ne s'active pas. Bon, bref. On va commencer par installer les paquets officiellement disponibles sur Arche Nuxe. Bon, bien sûr, j'ai déjà pris un peu d'avance, j'ai installé pas ma KUR. J'ai pris la version Git, mais que la version Git ou la version classique, c'est une version 6.5. Il n'y a pas de différence sur ce plan-là. La preuve, voilà. Alors déjà, pas t'en sort dans la tronche, on va en OS. Donc, on va installer Flatpak, GFW, Flashplayer, CMake, GNOME logiciel, Noyau Nuxe, ATS. Ça, ce ne sont que des paquets qui sont effectivement disponibles. Donc, c'est un peu long. On va commencer par Flatpak. Voilà. GNOME logiciel, tant qu'on y est. Ensuite, il me faut G, U, F, W, pour gérer le pare-feu. Ensuite, il me faut CMake. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été virée. Ensuite, il me faut le noyau Linux LTS avec ses en-tête et le Flashplayer. Flashplayer. Voilà. Adobe Flashplayer plugin. Et comme on a besoin de Chromium, je vais l'installer. Dans sa première couche, ce sont tous les logiciels qu'on peut installer directement en précompilé. bien sûr, je vais ré-rever Firefox parce que j'ai Firefox et je n'ai pas installé. Donc, je vais essayer quand même de réduire au maximum le temps d'installation, mais je vais vous montrer comment on peut reproduire ou pas la ribbon OS d'une manière largement plus propre. Bien sûr, ce ne sera pas une copie à 100%, mais ça s'en approchera. Vraiment, on sera du 99,5%, je pense. Donc, est-ce que j'installe Yaourt ? Je me pose la question. parce que Yaourt, comment dire, il faudrait bien d'en prendre sa retraite. Je l'ai utilisé, mais ça fait deux ans que je ne l'utilise plus et je ne m'en prends pas plus mal. Donc là, ça s'installe. Bon, il recompile un noyau module d'Epin Anything qui sert à la recherche des fichiers, je crois me souvenir. Alors, pourquoi norme logiciel ? Peut-être pour gérer les flatpacks ? Mais à quoi peuvent servir des flatpacks sur une rolling release ? Si vous avez une réponse, je suis preneur. Donc, c'est un peu lent par rapport à la recompilation du module. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on va s'attaquer, on va via Firefox pour respecter les canons de l'arrivée en ouest. Voilà. Donc là, on va installer le Archinux Canal Manager, l'OCS Store, Patchet et Dropbox. Donc, on va commencer par PI AKM alias Ah oui, il faut que je commence déjà par activer AUR. Donc, préférence clac AUR clac clac et je compile directement dans mon répertoire utilisateur et on va donner le cache. Donc là, on va rajouter PI AKM alias Arch Linux Canal Manager. Vous aurez tous les nains dans le descriptif. Zut. C'est assez rapide à récupérer, je pense. Il y a compilé. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre PACE, l'éditeur de Pacman. Alors, PACE, Simple Pacman Conféditor. On va prendre OpenDex, alors, OCS Store. qui est pour les OpenDex TopApp. On va rajouter Dropbox. Voilà. Yad. Là, comme ça, moi, j'ai... Yad. Voilà. Downgrade. Yad. 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 Et Chromium with a vine. Wide vine. C'est pour tout ce qui est Netflix et compagnie. Voilà. Et on va appliquer. Valider. Donc, normalement, comme j'ai déjà le paquet Arch Linux que j'ai un manager installé, il doit être par là. Voilà. Et donc là, bien sûr, on a deux noyaux. Donc, il se charge. Voilà. Statut. On a deux noyaux. C'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, nom logiciel, c'est dans lequel on va supporter l'ajout du flatpack. Donc là, tout. Et si on a des pro-logiciels, flathub, c'est pour le flatpack. On va rechercher, par exemple, VLC. D'accord, il n'y en a pas. On va rechercher GIMP. Tout. Pardon. Voilà. On va rechercher GIMP. Bon. D'accord. Mes à jour. Audio et vidéo. Alors, peut-être qu'il faut... D'accord. Il y a peut-être un petit bug par rapport à flatpack. Audio et vidéo. D'accord. Bon. Apparemment, il faut activer le flatpack. Mais peu importe, c'est installé. Donc, l'an est où ? L'an est où ? L'an est où ? L'an est où ? Donc là, il m'a déjà généré le OCS Store. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il m'a généré ? Là. Donc, il y a daté compilé. Donc, ils m'ont construit OCS Store. Donc, alors, il y a Chromium qui est installé. On a la configuration de pare-feu. Est-ce qu'il y a PSE qui est installé ? DpNéditor. Non, pas, ce n'est pas encore installé, apparemment. Ce sera sûrement après OCS Store. Donc, je vais voir en prenant son logiciel, peut-être. Je n'ai pas trop l'habitude des flatpacks. Donc, là. Peut-être que sur le flatteub, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est juste pour essayer des paquets de flatpacks si on en a envie. Et pour le logiciel, je ne sais pas comment on fait pour en rajouter. Je n'ai pas trop l'habitude de mon logiciel. là, vous m'excuserez. Ça, c'est le petit hic de la démonstration. Voilà. Donc, là, il me compile Package Query, il me compile Yaourt. Et voilà, il me compile PASS. Bon, déjà, il y a G.U.F.W. dans le moment qui est disponible. La configuration de pare-feu. L'outil G.U.F.W. qui normalement doit se lancer. Voilà, l'outil de l'obligation de pare-feu. Et il nous reste quoi ? Cromant M.U.D.V.I.N. Donc, on va voir déjà si j'arrive à lancer Open Desktop App. Apparemment, il n'y a rien qui se passe. Donc, je vais essayer la terminale, peut-être que dans la terminale. Ah, passe. Vous avez vu, j'ai reproduit la Horealborne et parce que j'ai comme dépôt. Parce que rien. Donc, mis à part, peut-être, il faut peut-être redémarrer l'ensemble pour avoir le support complet de notre logiciel. C'est pas impossible. Donc, la mise à jour de logiciel, on a OUAI. Donc, OCS Store, je vais voir, j'ai utilisé une commande pour voir s'il n'y a pas de problème. Parce que je ne vais pas le réussir à lancer sur la Horealborne officielle. Donc, est-ce que c'est un bug de logiciel ? Non, on ne sait pas ça, c'est Open Desktop App. Voilà. D'accord. Un sec fault. C'est peut-être le passage à la gelipsée de 28. En tout cas, ça ne démarre pas. C'est le problème. Parfois, ça ne démarre pas. Donc, alors, on a reproduit à peu de choses près de l'Harelyburn OS. Et là, il me recompile le top box. Après ça, je déconnecterai, reconnecterai, voire je redémarrerai pour voir si je peux avoir le FlatUp fonctionnel. Mais, déjà, l'intérêt des plaquets en FlatPack sur une distribution en rolling, je ne le vois pas. Si on est pressé comme une diarrhée sanglante pour avoir le dernier logiciel, alors qu'on peut très bien attendre 24 ou 48 heures. Mais à part ça, je ne vois pas l'intérêt des FlatPack sur Arch Linux. et apparenter. Donc là, on a l'arrivée en Ouest, l'arrivée en Ouest telle que fournie à l'origine et que fournie actuellement. Voilà, Dropbox s'installe, Downgrade va s'installer. Et maintenant, je vais carrément redémarrer le bousin, l'éteindre et le redémarrer pour éviter qu'il y ait des décalages horaires. Donc là, on est reparti. et on va voir au moins si le GNOME logiciel se décide à fonctionner. Et si au moins, on a aussi un accès à Dropbox. Même si je n'ai pas de compte Dropbox, est-ce qu'au moins, le logiciel se lance contrairement à Open Desktop App ? Voilà, donc là, on se connecte. Donc, on va lancer GNOME logiciel et on va lancer du progrès. Apparemment, il y a un petit bug avec le dépôt proposé. Il y a un petit bug. Bon, ben tant pis. Dommage pour les paquets en flatpack. Dommage, pas vraiment. Donc là, on va voir si Dropbox décide de se lancer. C'est pas ça que je voulais lancer. Apparemment, Dropbox, c'est là. Donc, Dropbox, OK, blablabla. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, c'est ça que je voulais réduire. Ça, j'en veux pas. Donc, on va voir si je peux accéder. Voilà. Préférences. Voilà. On a accès aux préférences de Dropbox. Donc là, je vais essayer de le quitter. J'aime pas les notifications de Deepin. Donc ça. Donc, mis à part le problème du flatup, le flatpack qui fonctionne pas et l'OpenX Dropup, on a reproduit quasiment, on va dire, à 99%, une reborn OS avec largement moins de dépôtières. 0 au lieu de 4. La preuve, je vous prouve une nouvelle fois qu'il n'y a que 0 dépôtières au lieu de 4, à savoir Entergoss, le reborn OS, la UR Archinux et l'Alucrid. 0 au lieu de 4, c'est quand même largement mieux. Donc là, je vais éteindre, il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc vous voyez, on est encore en face d'une distribution de la reborn qu'on pourrait reproduire avec un guide de 3 ou 4 pages. intérêt ? Je vous laisse définir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! !